Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné Bédélité. Aujourd'hui je vais vous parler d'une déception. Une déception parce que ce livre sorti en 1985, ce livre anglais de Michael Dobbs sorti en 1985, qui deviendra d'ailleurs une trilogie, a donné naissance à une série américaine à succès que vous connaissez peut-être tous, dont je n'ai vu aucun épisode avec Spacey, House of Cards. Pourquoi une déception ? Parce que finalement je me suis dit qu'un livre anglais, une trilogie, mais c'est vraiment le premier livre qui a inspiré la série, un livre anglais qui a donné une série aussi fameuse, ne pouvait pas être mauvais. Le problème c'est que c'est mauvais. Et c'est d'autant plus grave que l'auteur Michael Dobbs a quand même été proche de Margaret Thatcher, a été un des conseillers de David Cameron. Et ça pose problème, ça pose problème parce qu'il connaît très bien le monde politique anglais, mais il est dans la caricature. Alors bien sûr, son livre est fascinant parce qu'il va nous faire découvrir Westminster, il décrit très bien les chambres, les attichambres, il décrit très bien 21st Street, mais il y a ce manque un peu de réalisme, il y a trop de caricatures dans les personnages. Alors l'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire d'un homme, Francis Kurt, qui veut devenir premier ministre en Angleterre. Bon, c'est assez classique, un homme politique qui veut devenir premier ministre, c'est le Chief White. Alors le White, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait la coordination entre les différents ministères, au plus les personnes de la Chambre, les députés, sénateurs chez nous. Donc c'est quelqu'un qui connaît tous les petits secrets des députés, des sénateurs, parce qu'il va les couver, c'est un petit peu le papa de tous ces gens-là et qui va le permettre de ne pas en faire de faux pas. On commence ce livre par une élection, je crois que c'est le quatrième mandat, si je ne m'abuse, de l'actuel premier ministre qui gagne avec une très courte majorité, ce qui est une déception un petit peu dans son cas, dans le parti, alors qu'il n'est jamais cité d'ailleurs, il y a le parti puis les adversaires, l'opposition, mais le parti n'est jamais cité, mais on nous dit que c'est celui de Margaret Thatcher, donc je ne suis pas assez connaisseur de la politique anglaise pour vous dire de quel parti exactement il s'agit, mais voilà, c'est le parti de Margaret Thatcher, je crois que ce sont les travaillistes, mais c'est à vérifier. Donc on va suivre une élection sur les premières pages, sur quasiment les 50 premières pages, et on a beaucoup de mal à rentrer dans le livre, parce que c'est un petit peu redondant, parce qu'on a envie que la soirée finisse et que l'histoire réellement commence, mais l'histoire ne commencera quasiment qu'au premier quart du livre, lorsque Francis Huckart va commencer un petit peu à mettre au point son plan pour devenir premier ministre. Et c'est un petit peu dommage que l'histoire véritable, que l'auteur nous plonge réellement dans l'histoire, les premiers quarts du livre, parce qu'on a du mal à y rentrer, et on a aussi du mal à en sortir, non pas parce que l'histoire est très prenante, l'histoire l'est à moindre coût, je dirais, mais parce qu'elle est à ce point irréaliste que le final, je me suis dit, c'est pas possible, non mais non, tu peux pas faire ça. Bien sûr, un thriller politique est quelque chose d'intéressant, mais à condition d'être fin, enfin, quoi, pardonnez-moi, je n'ai pas envie de spoiler le livre pour ceux qui veulent le livre, mais Huckart, qui va devenir premier ministre anglais, il tue quand même de sang-froid une personne qui connaît un certain nombre de ses secrets. Enfin, pardon, mais un homme politique qui veut atteindre ce niveau-là ne tue pas de sang-froid quelqu'un, ce n'est pas un serial killer, ce n'est pas un assassin vulgaire, c'est un homme politique, il doit être beaucoup plus fin que ça. Cette caricature-là des personnages, voilà un autre personnage qui, me semble-t-il, est ministre de l'Intérieur et qui va pour une simple cassette où il a trompé sa femme démissionner, partir, quitter la politique, mais allons. Mais quel homme politique n'a pas trompé sa femme ? C'est quelque chose d'extrêmement courant et les hommes politiques ne disparaissent pas comme ça avant même que la presse s'en mêle parce que nous en sommes là, c'est avant même que la presse s'en mêle, ne disparaît pas comme ça de la vie politique. C'est beaucoup plus fin, prenons des histoires qui se sont passées en France, que ce soit par exemple l'histoire de Fillon avec les costumes, c'est quand même beaucoup plus fin que du meurtre. Prenons l'histoire de Sarkozy avec la Libye, je ne sais pas ce qui est vrai ou faux dans les costumes, bon, peu importe ce qui est vrai ou faux, dans les costumes au début, peu importe ce qui est vrai ou faux, mais c'est quand même des histoires qui sont beaucoup plus fines que l'histoire de meurtre, enfin excusez-moi. Et là, vous avez un livre qui vous parle de ça et qui va devenir une série à succès. Non, je n'ai pas aimé le livre. Non pas que l'écriture soit mauvaise, l'écriture est très bien, non pas que les décors soient mauvais, le décor est parfaitement décrit, il y a un style de l'auteur qui est littéraire somme toute. Ce n'est pas le livre de l'année, mais littéraire somme toute. Mais c'est l'histoire elle-même et la caricaturalité des personnages qui gênent. La journaliste aussi est très caricaturale. Enfin, on dirait une sorte de prostituée qui peut avoir un scoop politique va coucher avec un homme politique. Mais les journalistes politiques sont tout de même beaucoup plus fines que ça. Peut-on imaginer, puisque c'est dans les années d'Anne Sinclair qu'Anne Sinclair couchait avec tous les hommes politiques pour avoir des scoops ? Tout de même. Peut-on imaginer que Christine O'Krent couchait avec tous les hommes politiques pour avoir des scoops ? Bien sûr, elles se sont mariées avec des hommes politiques parce qu'elles appartiennent au même milieu. Mais elles avaient un homme, elles n'avaient pas toute la classe politique pour avoir des scoops. Et donc, on a tout de même cette caricature du journalisme, de l'homme politique qui fait qu'on n'entre pas bien dans le livre. On n'entre pas bien dans le livre et je trouve ça tout à fait dommage. Donc voilà, je voulais parler de House of Cards, le livre qui a donné l'idée de la série. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être un bon thriller parce que l'auteur connaît très bien ce milieu anglais, parce que l'auteur connaît très bien les lieux, parce que l'auteur connaît très bien l'histoire anglaise. Il nous fait vivre d'ailleurs l'histoire anglaise avec la guerre de Bowers, etc. Il a de très bonnes réflexions aussi sur l'avenir de la politique. Nous sommes en 1985 et il nous parle déjà des chaînes d'info en continu. Il fait dire à un personnage qu'un jour ces chaînes d'info en continu arriveront à la télévision et ça sera un drame pour la politique. Nous sommes pratiquement 20 ans avant l'existence de ces chaînes d'info et 20 ans avant l'auteur nous dit ça va arriver. Donc l'auteur est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui connaît très bien le milieu politique, qui voit comment ça évolue mais qui ne sait pas écrire d'histoire. Je ne lirai donc pas les deux suites de House of Cards puisque c'est une trilogie. Je ne sais pas si je verrai la série peut-être, je n'en sais rien mais je vous déconseille de lire ce livre. Je voulais juste vous en parler. Habituellement, je ferai sur cette chaîne des chroniques de lecture de livres que je vous invite à lire et on est quand même loin ici d'un siménon et du président son livre qui aura donné ce livre magistral avec Jean Gabin d'Aribert Neuil. Donc voilà, je vous déconseille. Ce ne sera pas tous les jours que je vous déconseille les lecteurs d'un livre mais aujourd'hui je voulais parler d'House of Cards qui a donné la série et qui est mauvais. Qui est mauvais et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être un très bon livre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les prochaines notifications. Et si vous avez lu le livre ou vu la série, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé sachant que la série est une série américaine et que le livre est un livre anglais donc bien évidemment les décors étant différents, les mentalités sont différentes et donc j'imagine aussi que l'histoire est différente. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.